Donc bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de kazako.com Dans cette-ci, on verra les sous-groupes additifs de R Alors, on verra en particulier que si G est un sous-groupe additif de R Alors G, et soit, danse dans R, ou bien il est discret Et que veut-on dire par discret ? On veut dire par là que G s'écrit de la forme Alpha fois l'ensemble des entiers relatifs avec Alpha appartient à R C'est-à-dire que si je prends un élément petit G appartenant à grand G Alors petit G s'écrira nécessairement N fois Alpha avec N un élément de Z Pour cela, on va distinguer deux cas Premier cas, si G est égal à 0 C'est-à-dire si G est réduit à l'ensemble 0, singleton 0 Alors G est discret Bien sûr, il s'écrira sous la forme de 0 fois Z Sinon, G est différent de 0 Et dans ce cas, on va considérer petit Alpha Qui est égal à la borne inférieure de G inter R plus étoile Alors, cette borne inférieure existe bel et bien Puisque G inter R plus étoile est non vide Et qu'en même temps, cette partie-là, elle est minorée par 0 Ok ? Alors, si Alpha est égal à 0, montrons que G est dense dans R Pour cela, nous allons prendre deux éléments X et Y appartenant à R plus étoile Et on va essayer d'exhiber un petit G Qui est compris entre petit X et petit Y strictement Alors, si on montre que G est dense dans R plus étoile Puisque c'est un groupe, il sera dense sur R moins Alors, il sera dense sur R Donc, on va se contenter de montrer que G est dense dans R plus étoile Prenons donc X et Y appartenant à R plus étoile D'accord ? Tel que X est strictement inférieur à Y On veut prouver l'existence d'un petit G appartenant à grand G Tel que petit G est compris entre X et Y D'accord ? Pour cela, on va dresser un petit graphe D'accord ? On va positionner notre X et notre Y X ici, Y ici Et qu'est-ce qu'on va faire en fait ? On va mettre la petite droite que l'on a tracé Donc, on va la mettre et on va définir une petite distance Par exemple, cette distance-là, on va la noter G0 D'accord ? Et on veut trouver l'existence d'un tel G0 en fait Et d'un N appartenant à N dans ce cas-là Tel que, donc, on aura N G0 inférieur ou égal à X N plus 1 G0 supérieur à X et inférieur à Y On gardera, donc, ces notations-là Donc, N G0 sera en fait inférieur ou égal à X Et N plus 1 G0 sera compris strictement entre X et Y Alors, dans mon brouillon, qu'est-ce que je veux ? Je veux ça N G0 inférieur ou égal à X Strictement inférieur à Y plus 1 G0 Strictement inférieur à Y La première des choses que je ferai Donc, je vais commencer à chercher en fait le petit N et le petit G0 Commençons par chercher le petit N Sachant par exemple qu'on a le petit G0 Donc, si on connaît G0 qui est non nul, bien sûr Et positif Puisqu'il appartient à G intérieur plus étoile Alors, petit N sera compris entre X sur G0 et N plus 1 Donc, cette définition de petit N coïncide avec la définition de partie entière de X sur G0 Donc, ça s'arrête là Le petit N Si je connais G0, alors je connais petit N Qui est égal à la partie entière de X sur G0 Maintenant, essayons de prouver l'existence d'un tel G0 Donc, en fait, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a prouvé ? On a prouvé que quel que soit G appartenant à grand G Il existe un petit N tel que Petit N G0 est inférieur à X, inférieur à Y D'accord ? Maintenant, on veut trouver l'existence d'un G0 Qui me vérifie cette condition particulière Cette condition-là N plus 1 G0 inférieur strictement à Y Alors, comment est-ce que je vais procéder ? Donc, si je veux un tel G0 Alors, G0 sera inférieur strictement à Y moins N G0 D'accord ? Mais moi, qu'est-ce que je veux ? Je veux que N plus 1 G0 soit inférieur strictement à Y Alors, pour que j'ai cette inégalité-là Cette inégalité-là, pardon Il me suffit d'avoir une inégalité plus forte Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que N G0 est inférieur ou égal à X Alors, moins X est inférieur ou égal à moins N G0 Donc, si G0 est inférieur strictement à Y moins X Il sera inférieur strictement à moins N G0 Y moins N G0, pardon Et dans ce cas, N plus 1 G0 sera inférieur strictement à Y Donc, il me suffit de prendre un G0 tel que G0 est strictement inférieur à Y moins X Donc, si on prend G0 est inférieur à moins X Qu'est-ce qu'on aura ? N plus 1 G0 inférieur strictement à Y Alors, dans ce cas-là, ce sera terminé J'aurai N plus 1 G0 compris entre X et Y Comme on a vu tout à l'heure Alors, pour prouver l'existence d'un tel G0 On va revenir à la définition de la borne inférieure de G intère R plus étoile Qu'est-ce qu'on sait ? Donc, en fait, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut que G0 soit inférieur à Y moins X Puisque la borne inférieure de G intère R plus étoile est égale à 0 Et Y moins X est strictement supérieur à cette borne inférieure Alors, il existe forcément un élément qui sera compris entre 0 et Y moins X D'après la définition de la borne inférieure Et dans ce cas-là, nous avons trouvé notre G0 C'est fini Nous avons trouvé N Nous avons trouvé G0 Il nous suffit Il nous suffit, pardon Suffit Voilà, suffit Il nous suffit de Bien rédigé sur le propre Donc, pour la rédaction Puisque Y est strictement supérieur à X On prend Epsilon est égale à Y moins X Et puisque l'inf de G intère R plus étoile est égale à 0 Alors, il existe un G0 tel que G0 est compris entre 0 et Y moins X Prenons alors N est égale à la partie entière de X sur G0 On a donc cette propriété là Et c'est fini D'accord ? Maintenant, passons au deuxième cas Lorsque la borne inférieure, elle est différente de 0 Donc, pour le deuxième cas On va noter inf de G intère R plus étoile On va noter alpha Et on va prouver que G est discret C'est-à-dire que G s'écrit sous cette forme En particulier, s'il s'écrit sous cette forme Alors, ce sera nécessairement alpha ici D'accord ? Donc, la méthode pour laquelle on va opter C'est une méthode classique Pour montrer l'égalité entre les ensembles On montre la double inclusion Commençons par la première inclusion D'accord ? Donc, pour montrer que alpha Z est inclus dans G Il suffit que alpha appartienne à G Puisque si alpha appartient à G Alors, tous les éléments qui seront des coefficients d'entier Fois alpha Ils seront sur G Puisqu'on est dans un groupe Donc, supposons que alpha n'appartient pas à G Et décidons un petit graphe Donc, nous déjà, on sait que G C'est égal au point discret C'est-à-dire alpha, 2 alpha, 3 alpha, 4 alpha, etc Alors, si je veux une absurdité Je devrais me concentrer sur ce qui se trouve Entre alpha strictement et 2 alpha strictement Je serais en mesure de prouver une absurdité Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher sur le milieu Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, en appliquant la définition de la borne inférieure On prendra epsilon est égal à alpha Dans ce cas, il y aura un G Qui sera compris entre alpha et 2 alpha Un G, c'est comme ce G là, d'accord ? Et puis, puisque le petit G n'est pas une borne inférieure N'est pas la borne inférieure Alors, je serais en mesure de créer un autre G0 Qui sera compris entre alpha et G Et si on prend la distance entre G et G0 Elle sera strictement inférieure à alpha Et en même temps, on restera sur G Ce qui est une absurdité en soi Donc voilà, prouvons ceci Donc si on prend epsilon dans un premier temps est égal à alpha On a trouvé l'existence d'un petit G appartenant à G Tel que G est compris entre alpha et 2 alpha Si on prend maintenant epsilon est égal à G moins alpha On a trouvé un G0 compris entre alpha et G Alors, la distance entre G et G0 Elle est strictement inférieure à alpha Vous pourrez le vérifier facilement D'après ces deux inégalités Et puisque G moins G0 est un élément de G D'accord ? Donc G moins G0 est un élément de R plus étoile inter G Puisque c'est positif comme vous pouvez le voir Mais G moins G0 est inférieure certainement à alpha D'après l'inégalité qu'on vient de démontrer Et c'est donc absurde Parce que la borne inférieure de G inter R plus étoile Elle est égale à alpha D'accord ? Dans ce cas, on a prouvé que alpha appartient à G Et donc alpha Z est inclus dans G Prouvons maintenant la deuxième inclusion C'est-à-dire que G est inclus dans alpha Z Donc, montrant que G est inclus dans alpha Z Donc soit petit G appartient à grand G On veut écrire G sous cette forme Si on veut écrire G sous cette forme On la connaît déjà cette forme C'est-à-dire, petit G est égal à G sur alpha fois alpha Alors, il me suffit donc que G sur alpha soit appartient Il appartienne à Z D'accord ? Pour cela, on va étudier, on va comparer en fait G sur alpha et alpha Et G sur alpha Partie entière de G sur alpha et G sur alpha D'accord ? Donc on va considérer la partie entière de G sur alpha Donc soit donc G appartenant à G Maintenant, dans mon propre, je vais écrire Soit G appartenant à G Et petit n est égal à la partie entière de G sur alpha Alors, la partie entière De G sur alpha que j'ai noté N Elle me vérifie cette inégalité-là Et donc naturellement N alpha est inférieure à G Inférieure strictement à N plus 1 fois G Alors, N alpha est inférieure ou égal à G Qui est strictement inférieure à N plus 1 fois alpha D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on va en déduire ? Si on retranche N alpha de G On va trouver que G moins N alpha Est comprise entre 0 et alpha Strictement Or, qu'est-ce qu'on sait ? Tout à l'heure, on a prouvé que alpha appartient à grand G Et petit g, elle appartient à grand G Et donc G moins N alpha appartient à grand G Si G moins N alpha est non nul Alors G moins N alpha appartient à G inter R plus étoile Quand on a cette inégalité-là On va se dire que c'est absurde Donc G moins N alpha n'appartient pas à G inter R plus étoile C'est-à-dire que G moins N alpha est égal à 0 D'accord ? Alors, on va juste réécrire ce qu'on a dit D'accord ? Donc si G moins N alpha appartient à R plus étoile Alors G moins N alpha appartient à G inter R plus étoile Ce qui est absurde avec le fait que G moins N alpha Est strictement inférieur à la borne inférieure de cet ensemble Ce qui est absurde, voilà Et donc G moins N alpha est égal à 0 Puisque G moins N alpha est égal à 0 G est égal à N alpha Et on a prouvé que G est inclus dans alpha Z Autrement dit En considérant la première inclusion C'est-à-dire alpha Z inclus dans G On déduit que G est égale à alpha Z Donc je vous remercie pour votre attention Et à la prochaine vidéo sur kezaku.com Sous-titrage ST' 501